Le service DHCP permet aux périphériques d'un réseau d'obtenir automatiquement des adresses IP et d'autres informations à partir d'un serveur DHCP. Ça permet d'automatiser l'affectation des adresses IP, des masques de sous-réseau, des passerelles par défaut et d'autres paramètres de réseau IP. Un fournisseur de services Internet peut soit fournir une adresse statique à configurer sur l'interface connectée à Internet de son propre routeur, ou bien une adresse dynamique qui sera attribuée automatiquement par DHCP. Sur de grands réseaux où il y a beaucoup d'utilisateurs, le DHCP est conseillé. Grâce à lui, si de nouveaux utilisateurs arrivent ou bien s'il y a une migration de PC, l'admin réseau n'aura pas à configurer manuellement les paramètres IP des postes informatiques. Elles seront attribuées automatiquement par le DHCP. Si le fournisseur d'accès à Internet utilise son propre DHCP pour fournir une IP à l'interface côté Internet du routeur, de son propre LAN, alors aucune configuration manuelle n'est à faire. L'interface côté du faille sera configurée pour fonctionner comme un client DHCP. C'est-à-dire que le routeur demandera lui-même une adresse IP au fournisseur d'accès à Internet. Et parfois, les adresses sont attribuées par le fournisseur en statique, c'est-à-dire sans DHCP. Dans ce cas, si le fournisseur fournit une adresse IP statique sans DHCP, il faudra la configurer soi-même sur le routeur. Admettons que le faille nous attribue l'IP statique 221.118.50.225 avec un masque en slash 27. Dans ce cas, il y aura deux choses à faire. La première est de configurer l'adresse IP statique sur l'interface du routeur qui est du côté du faille. Ici, c'est la GI00. Et la deuxième chose à faire est de configurer une route par défaut qui transmettra tout le trafic destiné à Internet vers l'interface qui est à l'autre bout du routeur, c'est-à-dire chez le fournisseur d'accès à Internet. La gestion d'un réseau peut prendre beaucoup de temps. Les utilisateurs du réseau se déplacent régulièrement, de nouvelles personnes arrivent et d'autres partent. À chaque changement ou déplacement d'utilisateur, cela demande du travail à la personne qui s'occupe de l'informatique. Selon le nombre d'utilisateurs, leurs configurations manuelles des adresses IP sur le réseau sont pratiquement impossibles. Le service DHCP permet de diminuer considérablement cette charge de travail, car il attribue automatiquement une adresse IP à partir d'un pool d'IP qu'on lui aura défini. Mais il ne fait pas que ça. En plus, il automatise aussi le paramétrage des masques de sous-réseau, des passerelles par défaut et aussi d'autres paramètres réseau. Le DHCP repose sur un modèle client-server. Le serveur attribue les adresses IP et paramètres de façon dynamique au client. Quand on dit client, ça peut être un PC, un téléphone IP, une imprimante, en gros tout périphérique de terminaison qui demande ses propres paramètres au serveur DHCP. Tout appareil où il est possible de lui mettre une IP a la possibilité d'utiliser le DHCP pour obtenir sa propre configuration IP. En DHCP, il y a trois mécanismes d'allocation d'adresses de base. On a l'affectation dynamique des adresses IP. C'est le type d'attribution d'IP la plus courante. On va prendre comme exemple le réseau de chez nous avec un PC raccordé à un routeur Freebox qui fait lui-même DHCP. Dès que le PC démarre, le service client DHCP déclenche un broadcast du type DHCP Discover qui inclut l'adresse MAC du client. Si un serveur DHCP est en écoute sur le même sous-réseau, il répondra avec un message du type DHCP Offer. Et comme son nom l'indique, ce message offrira une adresse IP non utilisée à partir d'un pool d'adresses qui se trouve sur le serveur DHCP. Pour accepter l'adresse que le serveur lui aura proposée, le client répondra avec une trame DHCP Request. Le serveur marquera alors l'adresse IP comme étant utilisée dans sa base de données et enverra un message de type ACK au client pour confirmer cette attribution. Ensuite, le serveur démarre son compte à rebours. C'est une minuterie d'allocation de l'adresse. Lorsque ce temps d'allocation est terminé, le serveur DHCP peut récupérer l'adresse et la renvoyer à son pool d'IP pour la distribuer plus tard à un autre hôte. Le second mécanisme est l'affectation automatique d'adresse IP. Il est très similaire à l'affectation dynamique sauf que le temps de location, le lease timer, est défini pour ne jamais expirer. Cela permet au client DHCP d'être toujours associé à la même adresse IP. Et nous avons l'affectation statique, qui permet à un hôte de rester joignable à une IP qu'on aura au préalable choisie et configurée statiquement dans la base de données du DHCP. Cette affectation est très utilisée sur les imprimantes et serveurs ou tout appareil qui doit rester joignable à une seule et même adresse. Une entrée statique est créée dans la base de données DHCP qui mappe l'adresse IP avec la MAC adresse. Cette IP sera ensuite retirée du pool DHCP. Nous avons vu qu'un fournisseur de services à Internet pouvait donner une IP statique à configurer soi-même sur l'interface de notre routeur côté Internet. Dans d'autres cas, une IP peut être fournie par le DHCP. Si le fournisseur d'accès utilise un DHCP pour distribuer une IP à notre interface GI00, alors aucune adresse ne pourra être configurée manuellement. L'interface connectée à Internet sera configurée pour fonctionner comme un client DHCP. La commande IP adresse DHCP faite sur l'interface de sortie lui permet d'effectuer sa propre demande d'IP au fournisseur. Sous-titrage Société Radio-Canada